Les pieds d'Aliunendur qui va trouver sur sa gauche Nathanael Thio, Nathanael Thio qui va accélérer, changer de rythme, la barre transversale, c'est pas passé mais dans un second temps, dans un second temps, les Castelroussains vont venir ouvrir le score et la première minute de cette rencontre pour les Castelroussains. Ça fait un zéro, à peine une minute de jeu, à peine une minute trente et Châteauroux commence ce match de la meilleure des manières, ça fait un zéro pour la Bérichonne. Benjalo Dussouffre est bien combiné, le centre de Peter Wanney pour finalement venir retrouver Sylla Boscuri, la framme de Thio ! La frappe de Nathanael Thio après la 23ème minute pour venir donner un avantage à Châteauroux, celui du 2-0 pour l'instant, ça se passe bien pour les Castelroussains après 23 minutes de jeu, ils sont à 2-0 et provisoirement, virtuellement, seraient maintenus en national. Rien n'est fait, il va rester encore toute une fin de première période et une deuxième, mais pour l'instant, Châteauroux mène deux buts à zéro. La rencontre pour l'instant pour cette première période, Châteauroux va rentrer très probablement avec l'avantage, quoi qu'il arrive, et pourquoi pas un troisième but sur cette frappe et l'arrêt de Germain Sanou ! Ce n'est pas terminé désormais, Castelroussain vont repasser par Vittard derrière, ça risque d'être terminé pour cette première période, ça va être terminé, fin de cette première période pour l'instant. La Bérichonne de Châteauroux est virtuellement maintenue en national, mais il va rester encore 45 autres minutes qui seront extrêmement importantes. Vous le voyez, 2-0 pour la Bérichonne de Châteauroux, un but de Boscur, un but de Thio dans cette première période. Châteauroux mène deux buts à zéro, il va rester une période, alors on vous laisse quelques instants, le temps de souffler un petit peu, on revient tout de suite après pour la deuxième période, à tout de suite. Châteauroux Castro, loin devant, occasion intéressante désormais pour les Parisiens, peut-être la première de cette deuxième période avec la première frappe à venir ! La première frappe ! Et finalement, les Parisiens qui vont réduire l'écart et qui vont marquer leur premier but, c'est Moustapha Sissé qui vient marquer ce premier but parisien. Attention à ce pressing des Parisiens, il peut être dangereux, il peut être très dangereux, et c'est le contre-attaque avec Moustapha Sissé qui va frapper ! Oh, elle a été touchée par Tommy Plumain, mais elle ira au bout, le doublé pour Moustapha Sissé ! Qui vient, qui vient permettre aux Parisiens de revenir à égalité, ça fait deux partout ! Et là, c'est un tout autre scénario pour la périchonne de Châteauroux ! Et là, par contre, il va falloir regarder les autres matchs, parce que là, c'est un tout autre scénario qui débute ! Si la victoire était assurée, ils étaient maintenus ! Ça veut dire que provisoirement, Nancy repasserait 43 points ! La tête ! La tête ! La tête de Romain Mosque ! Qui vient permettre à Châteauroux de respirer, d'y croire à nouveau, et de prendre un avantage ! 73ème minute de jeu, Châteauroux repasse devant le pari très athlético, et repasse également hors de la zone rouge ! Et virtuellement se maintient en national ! Jordi Calou, récupération désormais des Castel-Roussin, ça pourrait être la dernière, ça pourrait être la balle de match ! Alion Endur ! Alion Endur ! Pourquoi pas en position de frappe ? La frappe d'Alion Endur ! Et l'arrêt de Sacha Bernard ! C'est pas terminé ! Alion Endur une deuxième fois ! Il a l'occasion de jouer le match ! Il ne va pas le faire ! Alion Endur et le dégagement, finalement, de Thiago Castro !